Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Comme ça vous saurez quoi regarder en fonction des choix Hop Et ainsi de suite D'accord vous n'existez pas dans le temps Oh c'est moi qui ai la clé Est-ce que c'est moi qui ai la clé Non T'es pas la bonne Ok C'est parti On y va Non ? Ah bah non c'est par là je suis bête Suis-je bête ? Hop Par là ? Non ? Ah bah là je me sens un con là par exemple Oh Oh ça faisait longtemps que je n'avais pas fait ça Ah Qu'est-ce qui se passe ? Oh je remonte dans le temps et la poubelle est sortie La poubelle est sortie Merci chers amis Bon Je crois que c'était une Apparemment il n'y en a pas Hop Elle est morte Elle est morte T'es un peu stupide sur les bords Je veux pas dire Alors normalement là je devrais Voilà ça devrait pouvoir revenir Oh c'est génial Reconnaissons au moins que c'est génial Hop C'est fait Ok Et je peux grimper Ah Il y a quelque chose cependant dans le coin Une Ah bah Je crois que j'ai trouvé un accès Hop Je crois que j'ai trouvé Il y avait quelqu'un non ou c'est moi ? J'ai cru voir quelqu'un Je crois que j'ai trouvé un point Un truc de chronos Bon Déflagration J'en ai combien de points au total ? Un point au total Ouah Trop fort Concentration prolongée Ah oui c'est quand je fais une esquive Donc non pour l'instant ça ne m'intéresse pas Vous m'avez dit de lire Mais de lire Si ça devient trop j'arrête Donc comme je fais actuellement en fait Quelque chose par là bas Hop Hop Ah une interruption Une autre Merde Ces interruptions ne s'arrangent pas Ah non Clairement Ah merde j'avais une J'en avais une il y a deux secondes Ah Alors j'en avais une dans le coin il y a deux secondes Mais elle a disparu semble-t-il Ok pourquoi pas Bon Hop on descend Crac Ah La revoilà Tu sais que ça C'est tout jaune Ah bah il n'y avait pas ce truc jaune là avant C'est ça indiquait en jaune je n'en rappelais pas Mais qu'est-ce que tu fabriquais ici frérot D'accord Des expériences temporelles sur les rats First chrononautes D'accord Ok Ici on a du texte j'imagine Ok Ok 17 mai 1998 12 000 dollars de facture de déménagement T'as dû transporter bien plus que des vieux cartons jusqu'ici Ah merde il n'a pas du la souris Allez Schrödinger Viens voir papa Viens viens Allez tout va bien se passer Il a perdu le rat Bon ça y est Nous envoyons enfin Schrödinger dans la machine Dans le couloir Dans le sens des aiguilles Une montre Ce qui va l'envoyer 5 minutes dans le futur Il ressortira donc 5 minutes après être entré dans la machine 3 minutes se sont maintenant écoulées Et aucun signe de Schrödinger C'est très bon signe Encore 2 minutes Ok Bon en fait il semblerait qu'il soit juste resté assis pendant 5 minutes dans le couloir Faire des crottes sur des tuyaux Ça démontre qu'il y a une faille majeure dans mon test Effectivement oui Ma souris est débile Ma souris est débile C'est bon Ah merde Ok La machine est maintenant réglée pour envoyer Schrödinger 5 minutes dans le passé Ce qui veut dire qu'il voyagera dans le sens inverse des aiguilles d'une montre dans le couloir Et quand il ressortira de l'autre Oh putain Ah il vient de la voir Ça fait 15 secondes et il est arrivé C'est la preuve indéniable que j'ai sous les yeux la version future de la même souris qui est bien revenu 5 minutes dans le passé Schrödinger je te présente Toi Ah c'est con j'aurais été curieux de savoir ce qui se passait Parce que s'il le mord et qu'il le perd qu'est ce qui se passe Service de déménagement discret de Riverport Aucune question emballée nous transportons Date du déménagement 1er au 28 mars 99 Deux ateliers de William Jones Joyce pardon 821 industrial lane Riverport à Piscine Bradbury 261 Bradbury street Riverport Nom du client William Joyce Instruction particulière carton extrêmement fragile Contenu du confidentiel aucune inspection des cartons permises Collecter livraison uniquement Transport et 7 remorques de camions sur 17 jours La vache 12 700 La vache Alors moi qui fais du déménagement il y a pas longtemps Je peux vous dire que ça coûte cher Et 17 camions c'est énorme Ici T'as acheté le bâtiment en 1999 Pourquoi tu m'as rien dit Will ? Acte notario de la piscine Bradbury Will j'ai mis tous les documents concernant l'achat de la piscine Bradbury dans ce dossier Je sais que tu vas les perdre sinon Je fais en sorte qu'on ne puisse pas relier l'achat au fond de ta bourse de recherche Je ne sais pas ce que tu mijotes et ça ne me regarde pas Mais on se connait depuis assez longtemps pour que je me permette de te dire ceci pardon J'imagine que tu sais ce que tu fais mais je mentirai en disant que je ne m'inquiète pas Ta carrière est tellement prometteuse Je ne comprends pas tes récentes actions et ton changement de cap soudain J'ai tenu ma promesse Je n'ai rien dit à Jack ni à qui que ce soit Mais il se fait du souci pour toi Même s'il ne sait pas comment le montrer Ça fait des mois que tu ne lui as pas donné nouvelles Il a besoin de toi Ton avocat et ami Alison Cunningham 29 mars 99 C'est marrant le nombre d'amis qui se tapent Enfin non Qu'il a William alors qu'il a Je comprends mieux d'où devenaient toutes ces idées farfelues Oui je ne comprends pas moi Mais bon pourquoi pas Si tu le dis Alors C'est par là Oh elle est là Non J'espère ne pas l'avoir loupé Il ne manquerait plus que ça Je trouve elle est juste au dessus Et je l'ai loupé Merde C'est une radio Tu viens égayer notre journée Alors ça je demande à voir Par contre du coup J'ai Alzheimer Je ne sais plus What Hello there Contre mesure Encore Ok Ce n'est pas la première fois Dont il en parle D'où est-ce que je suis venu De là Est-ce que je peux remonter Non Bon ben on y va alors Donc contre mesure Encore une fois Alors j'ai un peu réfléchi Un petit peu au plot Oui Je suis responsable de toute façon Alors ça c'est la porte en question Je n'ai pas envie d'y aller Par contre là du coup Oui Je l'ai trouvé Bon parfait Cool Je ne vais pas passer par là Ça ne sert à rien Je trouve qu'il y avait quelque chose ici Mais non Ok oui donc j'ai réfléchi J'ai l'impression que monsieur Hatch Le noir Le monsieur président noir Et pas le président blanc Donc Comment qu'il s'appelle Comment qu'il s'appelle Paul C'est Ren Donc comment qu'il s'appelle Donc du coup C'est Littlefinger Une vieille télé Une minute J'arrive Oula Donc là j'imagine que c'est la contre mesure Donc là j'imagine que c'est la contre mesure Votre avenir Nos vies En dépendent J'ai pas pu avoir fait tout ça pour rien Vous savez où me trouver Je vous en prie Faites vite Ok Il ne faisait aucun doute Qu'il avait déjà travaillé avec Bess Je commençais à me demander Ce qu'elle cachait d'autres J'arrive pas à D'accord Bon on va le rouvrir Ah il y avait juste un loquet Ah c'est le truc débile Allez Donc même si j'avais eu la bonne clé J'aurais pas pu l'ouvrir Techniquement Allez on y va Bon on a qu'à jeter un oeil Par ici Ah oui bah je viens d'y aller justement J'ai un truc pour toi Merci C'est déjà fait Pourquoi vous ne dites pas maintenant Comment vous avez connu Will Je n'ai jamais rencontré votre frère Ce mot Il est adressé à À moi Quoi ? 4 juillet 2010 Donc il y a une autre version d'elle qui se balade Cette vidéo est pour vous Vous m'aviez dit de m'éloigner de mon atelier Mais je ne pouvais pas la laisser là Je suis allée la chercher Et l'endroit était complètement sans dessus dessous La contre-mesure Disparue On l'a prise Merde Quoi ? Mais Le coffre Vite J'espère que c'est vous qui l'avez Car si elle tombait autour de mauvaises mains Sa puissance dépasse l'entendement Votre avenir Nos vies En dépendent J'ai pas pu avoir fait tout ça pour rien Vous savez où on me trouvait Je vous en prie Faites vite Et Amy elle est où ? 2010 C'est pas vrai De quoi est-ce qu'il parlait ? Il a enregistré ça pour moi en 2010 Qu'est-ce que ça veut dire ? Et il a dit que la contre-mesure avait disparu ? J'aime pas ça On doit découvrir ce qui s'est passé Donc elle sait pas ce qui se passe Hop Ouvre moi cette porte Non Et ton épaule magique Qui ouvre toutes les portes Ah je peux récupérer la cassette ? Oh bah merde Pas besoin Je ne pouvais pas la laisser là Je suis l'élaboré Ah Boum Ah bah bien On a senti toute la force Jack Votre frère a dit que cette vidéo m'était destinée Mais je ne l'ai jamais vue de ma vie J'espère que c'est vous qui l'avez Allez écoutez on aurait dit qu'il pensait que vous aviez sa contre-mesure Donc il y a un double d'elle qui se balade J'aimerais bien Mais il a dit qu'elle avait été volée le 4 juillet 2010 Quelqu'un l'a prise Hop là J'espère que cet endroit nous aidera à découvrir qui Oui enfin bon c'est pas là le plus important Ce que j'aimerais comprendre surtout c'est que S'il t'a déjà vu et que tu ne l'as jamais vu C'est qu'il y a un problème Enfin je sais pas ça me semble logique Que là il y a un truc qui ne va pas Je vous laisse l'honneur d'appuyer sur le bouton Ah trop gentil Rien à cirer de ton bouton cela dit Elle est là Hop source de chronon Hop Et boum Génial Et Amy on la laisse derrière Genre l'air de rien C'est ça non c'est Pourquoi pas après tout Elle est très très bien là où elle est C'est ça Bon le bouton Ah bah c'est brûlé là Hop Elle est très silencieuse Je ne veux pas dire Hop bouton Trac Oh il a un clown de la machine Ça change absolument tout Si on arrive à faire fonctionner ce truc On n'aura pas besoin de cette contre mesure On peut tout changer Et si on pouvait faire en sorte que la fracture n'ait jamais lieu Trop facile Non Mais non parce qu'en le faisant tu vas créer ta propre fracture Paul n'entre pas dans la machine Monarque n'est jamais créé La fracture n'a jamais lieu Jack Attendez On doit y réfléchir Ce n'est pas comme ça Je peux aller dans la machine Comme Paul l'a fait à l'université Je l'ai aidé à faire les réglages Ensuite on active le noyau On met le couloir en place Et on programme la date Je peux le faire Bess Mais non Je ne suis pas sûre qu'on puisse faire ça sans la contre mesure Mais oui Mais vous avez raison On va avoir besoin de la machine Bien Commençons par le noyau Euh Ok quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe J'ai eu des sortes de vision de cette machine dans son atelier Il a dû la cacher ici C'est quand vous voulez Pour les explications Bah je voyage dans le temps Ok Et commande du noyau Où elles sont Ok Alors ça on va attendre un petit peu On va commencer par ça Donc en fait je crois qu'on a un léger résumé de ce qui est écrit Donc ça peut être pratique Un physicien en pleine ascension Un physicien de Riverport a surveillé de près 4887 On a beaucoup entendu parler du Dr Joyce et du Dr Mayer En début d'année quand leur article sur l'existant supposé d'un champ de chronons Est devenu l'un des sujets les plus débattus par les spécialistes de la physique quantique Depuis le boson de Higgs William Joyce William Joyce pardon Qui est né et a grandi à Riverport A voulu dépasser le simple cadre de la discussion Et a décidé de trouver des preuves pour appuyer sa théorie Son projet de recherche lui a valu d'obtenir une très prestigieuse bourse Harold Steinberg Une valeur estimée à 150 000 dollars Le Dr William James est le plus jeune chercheur à avoir décroché la bourse Harold Steinberg à ce jour Les détails de son projet de recherche restent confidentiels Je sais Vous me croirez pas si je vous le dis Mouh Je viens d'apprendre que Monarch était une organisation paramilitaire secrète C'est une machine à voyager dans le temps D'accord Je vais ranger ça à côté des autres informations théoriquement impossibles D'accord bah écoute me pose pas de questions si tu me fais chier avec ça Hop Donc ça c'est le fil jaune On dirait qu'il a noté l'emplacement de chaque chose dessus Ok faut que je connecte des choses dans le coin par là Normalement Est-ce que j'en ai vu Oh Il y a une J'ai autre chose à faire Simone Hop Ah bah non j'ai pas le droit Non non c'est pas de se compliquer la vie C'est que souvent plus on avance plus on En fait c'est ça j'ai remarqué ça en fait Enfin beaucoup de personnes l'ont remarqué parce que j'ai partagé un petit peu cette idée Plus on avance dans les technologies plus on accélère certaines choses Et en accélérant certaines choses on perd certaines fois les informations qu'on aurait dû avoir Parce que de toute façon on ne les calcule pas littéralement Comment est-ce qu'il a réussi à garder tout ça secret ? Ça fait 17 ans et ils ne l'ont toujours pas trouvé Ok Si jamais je fais une coupure est chers amis en fin de l'épisode c'est parce qu'on aura terminé Je sais à peu près comment ça va se terminer Du coup je vais essayer de ne pas lancer la vidéo par la suite Ne vous inquiétez pas vous comprendrez De toute façon normalement il va y avoir une jonction et on devra faire un choix Ok Réinitialiser le noyau Allons voir Je peux réinitialiser le noyau à partir d'ici on dirait Le noyau Déjà le nom de l'épisode est tout trouvé Mais j'ai aidé Paul à programmer la machine à l'université Ce qui a ensuite provoqué la fracture Ecoutez Will savait que les calculs étaient erronés Hop voilà ma souris est débile Allez Donc Ok Ok mais enfin bon c'est Ah bon Faut que j'y retourne C'est peut-être ça qui va nous permettre de trouver la contre-mesure On va voir Le processus n'est pas fini Si il est fini Le noyau est réinitialisé Ah Core ready Les commandes sont là d'après Anita Bonjour Amy Euh Jack Non non Tout à fait Pourquoi il a un ballon ? C'est pas un ballon c'est un C'est un pouf C'est un petit pouf Ok bon on y va On appuie sur le buton C'est parti J'ai pu te voir Ah j'ai pu te souffle Pourquoi je me vois dedans Non ça pue Bon Ensuite on active le couloir Ok Je pense que c'est pas normal que ce truc soit exposé comme ça Je sens que ça pue Date input Il est encore trop tôt pour saisir la date Oh Ok Core activated Où est-ce que je loupe le truc ? Le couloir Ah là bas Là bas là bas Là bas là bas Peu peu Ah bah il y a plein de trucs que j'ai pas regardé ici Bah voilà Yo William Jones à Beth Wilder Bah Beth le moment est venu Oui bah il vous a envoyé un mail Le moment est venu nous dit Tous les événements à propos desquels vous m'avez prévenu sont sur le point Voilà donc il y a bien un double Qui va venir Et c'est elle qui va revenir dans le passé Tous les événements desquels vous m'avez prévenu sont sur le point de se produire Je vous en prie prouvez moi que vous êtes en vie Rassurez moi dites moi que vous avez la contre mesure Je suis en train de devenir fou Toutes les années j'ai essayé de me convaincre que vous aviez tort Et que je n'avais construit la contre mesure pour rien J'ai tenté de passer à autre chose De repartir à zéro Mais maintenant j'ai vu la preuve Paul Seren m'a fait venir autant que conseiller sur une expérience monnaie à l'université Ils l'ont fait Ils ont construit une autre machine à voyager dans le temps Elle est presque identique à la mienne Mais il y a des erreurs de calcul majeur dans sa calibration Comme vous l'aviez prédit Comme vous l'aviez prédit S'ils activent cette machine la fracture aura bel et bien lieu Comment est-ce possible quand il réussit à reposer mon invention Il me surveille depuis le début n'est-ce pas Quelqu'un a organisé tout ça de A à Z J'en me suis J'ai cru que j'étais paranoïaque au début Mais c'est vrai un homme MP Mais moindre faits et gestes J'ai réussi à le prendre en photo discrètement J'ai fait des recherches Il s'appelle Liam Burke Il fait partie des services de sécurité de Monarch Solutions Je ne l'ai remarqué qu'il y a quelques semaines Mais ça fait peut-être des années que ça dure Que veut-il ? Que sait-il ? Quel rôle joue-t-il dans cette affaire ? Il me faut des réponses Je ne sais plus à qui me fier J'ignore qui d'autre est impliqué Ce qu'ils veulent et pourquoi Je vous en prie Faites-moi signe J'ai besoin de savoir que je ne suis pas seul Si vous savez Si ce que vous m'avez dit est vrai L'apparition de la fracture est inévitable Et je ne peux pas rester là Ne rien faire Pas tant que j'ignore où est la contre-mesure De Best Welder D'accord Je l'ai vu La cause de la fracture existe Pelle et bien Ils l'ont fait Où êtes-vous ? D'accord donc Je ne m'attends plus Alors regardez là c'est en 2012 En 2016 Et là c'est à peine C'est combien de temps ? C'est 4 jours plus tard On peut voir tout le début en fait Elle a disparu La contre-mesure a disparu Qu'est-ce qui passait ? Appelez-moi dès que vous aurez ce message Ensuite Je suis marrant dans la question Je n'arrête pas d'essayer de vous appeler Normal Il ne peut pas répondre Vu qu'elle n'est plus dans le même temps Mais à Best Appelez-moi Envoyez-moi un message N'importe quoi Je n'arrête plus à dormir S'il vous plaît Appelez-moi Le numéro que vous avez donné N'est plus en service Où êtes-vous ? Quand êtes-vous plutôt Best Ça fait maintenant un an Que je suis sans nouvelles de vous Vous savez où me trouver Je ne m'attends plus A ce que vous répondez Je ne sais pas trop Je ne sais pas trop Pourquoi je vous écris Peut-être pour en finir avec tout ça Ma vie a changé depuis le jour Où je vous ai rencontré J'ai consacré 10 ans à votre coach Je me suis occupé de toutes les personnes Que j'aimais Tout ça pour un mensonge Il n'y a aucune menace Il n'y en a jamais eu Je dois m'en convaincre C'est la seule façon pour moi D'avancer De tourner à la page Et de repartir à zéro Adieu Il y avait de l'amour dans l'air Je ne sais pas Je ne sais pas Il y avait déjà En tout cas des choses intéressantes Mais bon Qu'est-ce que c'est ? D'accord Je ne vois pas à quoi ça correspond Ah ! Putain ! C'est la contre-mesure ! Je suis trop con Plan de la contre-mesure Ah ! Donc c'est bien l'objet bizarre Qu'on avait vu Qui était tout petit Bon Ici Plein d'un machine à ménager Dans le temps Effectivement Ok N'empêche qu'il y a un camion Juste à côté Je ne veux pas dire Mais enfin bon Il y a un truc qui m'appelle L'heure m'appelle Petit passage Oh oui Oh si J'ai trouvé quelque chose Que je dise Que Sean J'ai trouvé ton point J'ai un couple Tout dans l'action de voiture A Bradbury Donc ça c'est nos parents Voilà c'est ça La période des fêtes Commence de bien triste façon Dans le quartier de Alors c'est pas trop long Non ça va Commence de façon bien triste Dans le quartier de Bradbury Et à Riverport Après la mort du couple Anthony et Catherine Joyce Dans un tragique accident de voiture L'accident a eu lieu A quelques pas seulement Du domicile familial Sur Princeton Street En début de l'après-midi Catherine et Joyce A l'heure au volant A perdu le contrôle de la voiture Après une collision avec un autre automobiliste Et son véhicule Allait s'écraser contre un poteau électrique Le deuxième véhicule a pris la fuite Les Joyce étaient tous deux des membres respectés De la communauté de Bradbury L'année dernière Le maire leur avait rendu hommage Pour leur participation A de nombreuses oeuvres de charité Notamment dans la marche Contre la sclérose en plaques De Riverport Qu'ils organisent chaque année Depuis 93 Le couple laisse derrière lui Deux enfants Le docteur William Joyce Jeune physicien très prometteur Et son frère Jack Joyce Encore mineur Une veillée aux chandelles En souvenir d'Anthony et de Catherine Se tiendra ce dimanche Afin de réunir les familles des défunts Leurs amis Et les membres de la communauté En cette heure sombre L'aspect très communautaire des Etats-Unis Très bien imagé Où est-elle ? Elle est ici Je prends Merci pour le point Il n'y a rien d'autre Ok on y va Ok ok N'empêche que Ce n'est pas qu'il faut le voir Mais il faut se dire qu'on peut y aller Parce que souvent dans les jeux vidéo Ce genre de choses là Ça crée un mur invisible C'est là pour cacher le contact Avec la caméra invisible Par contre il y a vraiment Des espèces de latence dans le jeu Et c'est dû aux effets de lumière Peut-être que tu as la réverbération Là-bas aussi Hop Ce qui est rigolo C'est que je le fais tourner en moins fort Pour le voir tourner correctement Ah oui la clé c'est vrai Mais il en faut deux normalement Ah il y en a besoin de qu'une là ici Cool Ah j'écris pas alléluia comme ça moi perso Oui Ouais Qu'est-ce que je dis Merde j'ai oublié ce que je disais Oui donc je le fais tourner en moins fort Pour pouvoir Je suis en ultra Mais pas en personnalisé ultra Ah j'ai pas tout mis à fond en fait Et le jeu me dit Que je peux le faire tourner tout à fond Sans qu'il y ait le moindre lag Et dès que je lance le tournage En fait ça fait ça Donc j'espère pour vous que ça va Saisissez la date C'est ici Pour moi c'est pas bon ce qu'on fait Ce n'est pas une invitation amicale Je sais pas je n'ai pas de cerveau Je n'ai que des pouvoirs temporels Vous avez vu La machine a un problème On n'est pas sûr Vous n'êtes pas formé pour ça Si vous y touchez Vous allez l'endommager Ça vous le savez C'est impossible D'abandonner Vous êtes en colère D'avoir perdu un proche D'accord Mais ça c'est pas dans nos cordes On peut rien pour la machine Mais quelqu'un pourrait nous aider Qui va-t-elle contacter ? Ah oui Non je ne sais pas J'ai vu sa vidéo Auprès de la zone 0 Elle poste sur les chronons de ses reines Elle sera au gala de monarque ce soir Mais la sécurité aussi Voilà pourquoi nous on y sort Si Voilà Paul m'a dit qu'on pourrait se retrouver A cette fête C'est certainement pas une invitation amicale Jack Non 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 Ne fais pas ça Non 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 Oh Ce vieux flash avant la fin de l'acte 2 D'accord Ok Donc là on va tomber sur la jonction de l'acte 2 Chers amis Donc je vais pouvoir vous laisser là En tout cas Merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager Vous abonner Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom Cliquez dans le description de l'épisode Et aussi dans la bannière de la chaîne Vers mon partenaire Gamesplanet.com Qui m'a gracieusement offert le jeu Et j'en les en remercie Quant à moi Je vous remercie d'avoir laissé la vidéo C'était Marcus Bonus Dans la Playroom A plus Pour d'autres aventures Salut les gens Et yoop Je vous remercie d'avoir laissé la vidéo Et j'en les en remercie d'avoir laissé la vidéo Je vous remercie d'avoir laissé la vidéo